Tout ça est super intéressant, cette image de Nabokov disant « Vous vous trompez, en gros, de la façon dont vous avez pris ce mythe, renversé ce que je voulais dire. » Neistino en parle dans « Triste tigre » très bien, d'ailleurs, elle décortique ce système de façon très intéressante. On pourrait même parler de Don Jean aussi, je pense que Molière réprouve le comportement de Don Jean, et le mythe a été détourné aussi, de la même façon. Et moi, je veux faire le lien avec Benoît Jaco, parce que ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est que, et à mon avis, au-delà de l'histoire particulière, tragique évidemment, de Judith Gaudrech et de Benoît Jaco, ce qui est très intéressant, et je fais le lien avec la citation qu'on a vue tout à l'heure dans le film de Gérard Miller, c'est que Benoît Jaco, il a assumé toute sa carrière le même discours, c'est-à-dire des années 80 à partir 90 au moment de la Désenchantée, jusqu'à très récemment. Ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve des interviews de lui de 2019, de 2015, donc ce n'est pas quelque chose qui remonte aux années 80, où il dit la même chose que ce qu'il disait dans le documentaire de Miller. Il a retourné le regard sur cette relation, qui est normalement conditionnée par un point de vue légal, c'est-à-dire, c'est interdit, c'est du détournement de mineurs, etc. Mais lui, il a réussi à retourner ça en esthétisant ce geste, en en faisant une démarche artistique, subversive, donc intéressante. Et grâce à ça, il a assumé toute sa carrière, il l'a dit dans toutes les interviews, peu de gens ont réagi, voire personne. Et aujourd'hui, en fait, il tient encore le même discours. C'est-à-dire que nous, quand on l'a rencontré avec Lorraine très récemment, il y a quelques jours, il disait la même chose. Et il a du mal à comprendre ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Parce qu'en fait, pendant 40 ans, on a absolument, complètement embrassé ce discours de façon totale. – Mais c'est le propre du pervers. Exactement, vous venez de définir le mode opératoire du pervers, c'est-à-dire comment retourner la situation et se victimiser ensuite des conséquences de ces actes. – Juste une question quand même à la juriste, parce qu'on a dit depuis le début, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Rappelons le droit, en fait. Je pense que c'est important, à ce moment-là de l'émission, de nous dire à quel moment il y a détournement de mineurs, à quel moment c'est légal, à quel moment c'est illégal, dans quelles conditions c'est légal, dans quelles conditions c'est illégal. Je crois que c'est important, parce qu'on a dit 12 ans, 14 ans, on a dit beaucoup d'âge depuis le début, on a dit qu'il disait 15 ans, mais en fait c'était 14 ans, pourquoi c'est important ça ? Et après on va continuer la discussion bien sûr. – Alors c'est important, en plus ce qui est important par rapport à cette question, c'est que les choses sont assez claires en fait dans le droit, c'est-à-dire que la frontière elle se situe à 15 ans, et qu'un majeur n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un mineur de 15 ans. Ce qu'on appelle mineur de 15 ans, c'est mineur de moins de 15 ans. – D'accord. – D'une façon ou d'une autre, ça va être punissable. – Il n'y a pas de consentement, ça n'existe pas ? Non. Par ailleurs, il peut y avoir en plus une situation, il peut y avoir plein de situations, donc il peut y avoir une situation où vous allez avoir de la part d'un mineur une difficulté, une impossibilité à dire j'ai été contrainte, etc. Mais vous avez aussi là, si le discours va être de dire j'ai été contrainte, comme ça peut être dit aujourd'hui, évidemment que là on rentre de toute façon dans la définition du viol. Moi, en revanche, ce que je peux me permettre de dire là, juste sur une question d'amélioration, c'est que vous voyez, vous organisez un plateau sur cette question aujourd'hui, ça veut dire que dans votre tête, en 2024, ce n'est pas clair, que ce n'est pas complètement limpide, que la question, je ne dis pas que l'interdit n'est pas limpide, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ce que je veux dire, c'est que la loi est si illisible, qu'elle est rédigée d'une telle façon à coup de réformes, à coup de modifications, à coup d'allongements de ceci, à coup d'augmentation de cela, que nul n'est censé ignorer la loi. Et pourtant, si demain, une jeune fille, moi, vient me voir au cabinet en me disant, j'ai ouvert le code pénal et j'ai essayé de savoir si c'était légal ou pas, ce qui m'était arrivé, ce sera impossible qu'elle ait compris ce qu'il y avait marqué dans le code pénal. Donc ça, je ne suis pas du tout pour, à tout craint systématiquement, les modifications législatives, on souffre aussi dans notre droit d'un excès de normes et d'un excès de recours systématiquement à la modification de la norme. Néanmoins, si on pouvait un tout petit peu sur les questions de sexualité, parce que là, je ne vous ai dit que le début, en fait. Mais ensuite, il y a entre 15 et 18 ans, il y a du consentement ou il n'y a pas de consentement, il y a s'il y a une relation d'autorité ou une relation familiale qui qualifie de l'inceste, etc. C'est extrêmement compliqué. Et ça, de la lisibilité, mais ça serait tellement utile, en fait, que n'importe qui puisse avoir recours à un texte simple et lisible et se dire, ça, c'est permis, ça, c'est interdit. Je le dis toujours, le droit, c'est passionnant. Après, je pense qu'il y a quand même un interdit. Je pense que quand on a 40 ans et une jeune fille de 14, je pense que l'interdit, même s'il n'est pas clairement connu dans les textes, je pense que tous les hommes des années 80, de 40 ans n'ont pas essayé de sortir avec des filles de 14. Je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier que ce mythe de la Lolita, ce mythe de la Nymphette, c'est une bonne couverture pour des comportements, je ne sais pas si on peut les qualifier comme ça, mais de pédocriminels, ou dans tout cas, une enfant de 14 ans, a priori, c'est une enfant. Je ne sais pas juridiquement comment on peut le définir, mais c'est quand même un alibi pour des comportements que l'ensemble de la société normalement condamne. Cette couverture, cette affiche de Lolita, je ne sais pas si ça a changé, mais je crois que sur l'édition de poche de Lolita, elle y est toujours. Ça continue, mais elles sont toutes extrêmement sexualisées, alors que Nabokov ne voulait justement pas qu'il y ait de représentation de Lolita. C'est-à-dire que ça ne pose pas de problème à personne aujourd'hui que ce soit toujours la couverture ? La version de Jeremy Irons, qui est la plus récente, elle est encore plus sexualisée. Non, mais c'est encore pire, c'est que lui, alors lui, vraiment, c'est un petit pantin et c'est vraiment la méchante Lolita qui, en gros, l'a complètement réiculée. Marc répond. Pourquoi ça ? Vous allez dire ce que vous voulez, mais quand même, je vous pose une question. Oui, vas-y, je vous en prie. Mais pourquoi, alors qu'on a entendu Nabokov, quand même, celui qui a écrit Lolita, pourquoi ça reste ? Qu'est-ce que ça raconte de nous ? D'abord, ce dont Lolita parle, c'est essentiellement des stratégies, des ruses, des travaux d'approche, des manigances du prédateur, de Imbert, et donc c'est ça que raconte le livre. Mais l'une des stratégies, l'une des ruses de l'emprise, c'est toujours de faire croire au désir de l'autre, en fait. C'est toujours de dire, on va dire, l'entourage va dire que tu es ma femme poupée, ma femme objet, etc. mais en réalité, pas du tout, c'est moi qui suis l'objet aussi de ton désir, c'est-à-dire que tu m'aimes autant que je t'aime, etc. Et donc, le roman de Nabokov joue quand même aussi sur cette ambiguïté parce qu'il construit… alors le truc, c'est qu'en fait, comme c'est raconté à la première personne et que c'est Imbert Imbert, donc le pédocriminel qui raconte, forcément, nous, quand on est lecteur, on croit un peu ce que nous raconte le narrateur. Mais évidemment, on est dans la tête d'un pédocriminel, donc forcément, la vérité est un peu biaisée. Vous êtes en train de me dire que si on a conservé en tête cette image de la Lolita perverse, ça en dit plus sur nous que sur le roman ? En tout cas, c'est surtout l'image que le pédocriminel a voulu vous donner de Lolita. Lolita, c'est une gamine… Oui, mais Lolita a 12 ans et elle n'est absolument pas sexualisée. C'est une gamine avec des soquettes, des baskets, avec les genoux en dedans et lui, la manière dont il vous parle de Lolita, qui n'est pas son prénom d'ailleurs, son vrai prénom, elle s'appelle Dolores, et donc quand il dit Lolita, il vous décrit son fantasme et il vous décrit en fait sa névrose, sa maladie à lui en fait. Exactement, et donc tout le malentendu vient en fait d'un défaut de lecture, c'est-à-dire qu'on lit… Je ne suis pas d'accord quand vous lisez le livre, quand vous lisez, il fait une préface, il fait une postface. Ah oui, il faut lire la postface et la préface. Et pas que, c'est qu'Humber, dans le livre, dit je suis un monstre, elle pleure toutes les nuits, je suis désolée de te faire ça, donc c'est très clair dans le livre. Ce n'est pas un défaut de lecture, c'est un défaut de lecture. Non, c'est un défaut de lecture. C'est un défaut de lecture. Oui, c'est un fantasme, c'est ça le pire. C'est pour ça, c'est que quand on se représente Lolita comme une naffette, en fait, on oublie que sa représentation comme une naffette dans le roman est telle que la voix amère. C'est pas la réalité. Donc c'est ça, notre défaut de lecteur, c'est de ne pas comprendre ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous parliez du mot ruse et je tiens à rappeler quand même le titre du documentaire de Gérard Miller dans lequel il interview Benoît Jaco, ça s'appelle Les ruses du désir. Donc on voit bien que ce mot ruse, cette tromperie, et d'ailleurs, dans cette interview, je crois que Benoît Jaco dit à quel point Judith Godrej désirait violemment faire ce film et que tout le film de la Désenchantée serait parti du désir de Judith Godrej et que c'est elle qui l'aurait ranimée, etc. Et je voulais juste revenir sur aussi la réplique de l'affaire Godrej, c'est l'affaire Gérard Miller sur laquelle on a enquêté avec Cécile Olivier dans Elle. Combien de témoignages aujourd'hui ? Une quarantaine ? J'avoue que, oui, dans notre paru chez nous, 50 femmes nous ont parlé et là, on est à 4 viols présumés et 18 agressions sexuelles dénoncées par des femmes. Il y a aussi l'enquête de Mediapart qui a rajouté encore d'autres témoignages. On parle d'accusation de viol sous hypnose ? De viol sous hypnose la plupart du temps ou par des tests psychologiques ou etc. Donc voilà, Gérard Miller entraîné... Alors quel lien fait-il ? Alors je fais le lien parce que quand même, Benoît Jacot et Gérard Miller semblent complices dans cette interview. Ils sont amis, ils ont fait un documentaire ensemble sur Lacan et Gérard Miller... Parce qu'on est depuis longtemps. Voilà. Les victimes présumées de Gérard Miller ne sont que des très jeunes femmes. C'est-à-dire que dans toutes les femmes qu'on a interviewées, elles ont, de 14 ans pour certaines qui ont été abordées par Gérard Miller sur des plateaux d'après leur dire, jusqu'à la plus âgée qui est Muriel Cousin qui à l'époque avait 23 ans au moment des faits. Et toutes ces femmes nous ont raconté qu'une de ces obsessions d'après elles, c'est d'après le récit, bien évidemment, tout ça... Avant la justice. Avant la justice. Voilà, donc c'est ça que je prends beaucoup de précautions. Tout le récit, souvent elles racontent l'obsession pour la virginité. Est-ce que tu es vierge ? Alors certaines racontent des phrases, disent des phrases très choquantes, il lui aurait dit à certaines, tu seras mon élève et je serai ton professeur. Des choses comme ça. Donc on voit bien ce fantasme aussi. Alors moi, je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin spécialisé de la justice et des pathologies. Voilà, mais c'est vrai qu'on voit quand même cette obsession de posséder des corps de jeunes femmes nubiles ou vierges. Il y a aussi un aspect, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, de prédation sexuelle qui est réelle. D'ailleurs, Jaco dit que le cinéma est une couverture pour ce genre de trafic illicite. Moi, je pense qu'il faut vraiment revenir sur ça. Il y avait quelque chose que je trouvais intéressant. So Henri et Janine. C'est parkour. On est une proyeficiente de ma informe s'éton directors On a des deux